Mania Carta c'est quelque chose, c'est une acquisition extrêmement importante puisque ça nous permet de revenir dans un métier dans lequel on était présent il y a dix ans qui est celui de la gestion de patrimoine. On l'avait quitté à l'époque pour des mauvaises raisons, tout simplement parce qu'on était à la fois un distributeur mais aussi un assureur. Vous savez que c'était un des marqueurs d'April et objectivement ça commençait à coûter un peu cher en fonds propres. Donc on en était sorti, on avait vendu nos activités à un grand banquier et on a toujours pensé que ce monde là, d'abord il ressemble furieusement en termes de dynamique à celui du courtage d'assurance. On a moins de CGP, on a à peu près 4000 CGP, on les connaît encore chez April puisqu'il y en a 2000 qui sont codés chez nous avec qui on fait peu d'activités et finalement on s'est dit c'est des dynamiques qu'on connaît bien, ça ressemble à un métier qu'on aime, on sait qu'on peut apporter beaucoup de choses avec le digital. Donc à travers Mania Carta, on revient dans cette activité et vous l'avez compris Thierry avec des ambitions multiples. La première c'est que Mania Carta poursuivre et amplifie ses succès et on a des équipes absolument top pour le faire. On fera des acquisitions puisqu'on est aussi dans un marché qui est en train de se consolider et puis surtout, et ça c'est absolument majeur, on va travailler pour apporter à nos 15 000 courtiers de proximité des offres en matière de gestion de patrimoine qu'ils sachent distribuer puisque l'un des écueils jusqu'à présent, parce que beaucoup ont essayé, c'est la complexité des offres. Donc nous on va travailler à simplifier les offres, à fluidifier la souscription pour faire que nos courtiers de proximité puissent faire de la gestion de patrimoine aussi.